Il y a certains animes qui sont considérés comme hot, 80 et la plupart il faut pas les regarder en famille Ce genre est aimé par beaucoup de personnes et comme ça fait longtemps j'ai décidé d'en regarder vraiment beaucoup Ah non mais pour le travail Et dans cette liste j'ai sélectionné les meilleurs Vous avez compris aujourd'hui on va parler de 4 animes 80 à voir absolument Comme d'hab tu peux lécher un petit like Euh lâcher un petit like Ça fait plaisir et ça aide beaucoup D'ailleurs on a atteint les 3000 la dernière fois donc on va viser les 5000 Aimez moi en commentaire pour toi Quel est le pouvoir le plus badass dans les animes ? On est là pour la vidéo en plus il y aura une grosse annonce Francis balance moi ce petit générique On commence avec ces 4 animes 80 et je vais pas vous mentir Ils sont tous incroyables et je vous les conseille vraiment Fufu y joue C'est un anime qui s'est terminé il y a pas si longtemps que ça Mais Fufu joue de quoi Ah ah t'as compris Bref on suit l'aventure de Girou C'est un lycéen de 3ème année Et lui il est amoureux d'une meuf qui s'appelle Sakura Zaka Une fille qui connait depuis très très longtemps Et il espère que ça soit sa partenaire pour le cours couple pratique En gros c'est une activité une sorte de TD Où les couples seront sélectionnés au hasard Ils vont devoir vivre ensemble et seront filmés Le but c'est de voir s'ils peuvent vivre en harmonie Et ça avec quelqu'un grâce à un système de points Bref c'est quelque chose de vachement bizarre On va pas se mentir Le perso principal il veut être avec Sakura C'est normal Sauf que malheureusement il va se retrouver avec une fille qui s'appelle Akari C'est la fille populaire du lycée C'est là que Akari pond très sévèrement Faut vraiment que j'arrête les blagues moi Qu'elle espérait se retrouver avec Minami Un mec populaire aussi Du coup les deux ne seront pas avec ceux et celles qu'ils voulaient Mais si c'était pas tout Sakura et Minami se sont retrouvés ensemble Ils seront peut-être jaloux Tristes Mais s'ils arrivent à finir dans les 10 premiers du classement Ils pourront changer leur partenaire Vous l'avez compris c'est une romance E.T. Il y a quand même pas mal de fanservice on va pas se mentir Et à première vue on pense que ça peut être poussé aux extrêmes Personnellement à part les scènes que s'imagine le perso principal J'ai trouvé ça vachement cohérent En tout cas sur les premiers épisodes Parce qu'après une bonne moitié Ça va commencer à se montrer un peu plus Et psychologiquement vous allez voir que Ça reste encore une fois cohérent pour moi Et c'est ça que j'ai bien aimé dans cet anime On apprend à connaître le fond de cette fille extravertie L'évolution de la relation entre les deux persos principaux Mais également celle avec les autres persos qui kiffaient au départ Alors que de base le perso principal c'est un geek puant Qui prend pas de douche Qui joue aux jeux vidéo Il dit manga il a pas beaucoup de potes Enfin bref Ça me rappelle quelqu'un mais j'arrive pas à savoir qui quoi Foufu, hijou, utouche pour joueur, comédie, drame, haïti, romance, cool, life, seinen Et pour thème amour Il y a deux épisodes et il est dispo sur Crunchyroll Mais je sais tu recherches plutôt un anime action haïti Si je te dis que je l'ai Et en plus de ça le perso principal il est overpowerhead C'est à dire surpuissant C'est le cas dans Problem Children Are Coming From Another World Qui veut dire en français fils de... de... qui... sa mère Attends mais t'es sûr Francis ? On suit l'aventure d'un mec et de meuf Isaïe, Asuka et Yo Des personnes qui ont des pouvoirs plutôt particuliers Ils vivaient une vie normale dans le monde normal Jusqu'au jour où chacun d'entre eux reçoive une lettre Et c'est là qu'ils vont être téléportés dans un autre monde Ils vont croiser Black Rabbit Une femme lapin qui va leur expliquer qu'ils sont dans le Little Garden Et qu'elle les a convoqués parce qu'ils sont persécutés par des démons Et qu'elle a du coup besoin de héros pour les sauver Avec des pouvoirs hors du commun Qu'on soit clair ça ressemble un peu à un no game no life Ils devront battre chaque adversaire un à un Plus puissant que les uns que les autres Et si vous aimez l'action vous êtes clairement au bon endroit Tout ça va se passer dans le Gift Game Une sorte de jeu où ils devront miser leur vie Les trois persos ont des capacités tellement différentes Il y en a une elle est comme un chat L'autre elle a des pouvoirs psychiques Elle peut contrôler les animaux Mais le meilleur des meilleurs dans tout ça Ça reste le perso principal Qui lui détient le record du plus long pipi du monde Qui est de 8 minutes 47 Ok c'était pas les bonnes notes C'est en fait un mec qui a une force surpuissante Bon il est pas au niveau de Saitama Mais il s'y rapproche Comme ça ça vous donne un peu une idée Faut qu'on soit clair quand même Il fait trop le mec Encore une fois je trouve que ça a été plutôt bien géré Il y a quelques scènes fan service Mais j'ai trouvé que c'était plutôt soft Tu dois absolument foncer voir cet anime Parce qu'il est vraiment bien Et suivre l'aventure de Isa Yoï Asuka et Yo Salut t'as compris Ha ha Problem children are coming from another world Il touche pour genre action, comedy, drama Aichi, fantasy, isekai et surnaturel Et pour thème autre monde, combat, contes et légendes Jeux et pouvoirs psychiques On va encore parler d'un autre anime Qui est encore masterclass Et je comprends pas pourquoi cet Aichi n'a pas fait plus de bruit Nous on suit l'histoire de Ryota Qui quand était petit Il va rester avec une fille qui s'appelle Kuro Neko Une fille passionnée par la science et l'astronomie Et elle voulait lui prouver que les extraterrestres existaient réellement Et que ça en était peut-être une on sait pas Sauf qu'un jour alors qu'ils vont faire une randonnée Ryota va faire une chute mortelle Et il va être sauvé par la fille Kuro Neko Qui va malheureusement mourir Des années plus tard Ryota continue à suivre son rêve Devenue de quelqu'un très studieux à l'école Mais un jour lorsqu'il va être en train d'étudier Cette fille qui ressemble étrangement à son amie d'enfance Devient une nouvelle élève Et en plus de ça elle fait des trucs un peu mystérieuses Elle parle la bouche ouverte tu rêves pas Elle prévoit deux morts dans l'établissement Et les deux ont été évitées Bon baisse d'un ton c'est qui ? Parce que moi si je croise une fille comme ça Je peux vous dire que je retourne plus à l'école Elle a tout exactement pareil comme son amie d'enfance Sauf ses grimes beauté C'est pour ça que le perso principal a toujours le doute De savoir si c'est elle ou pas elle En découvrant son secret sa vie va être bouleversée C'est un très très bon saïnion anime d'action Et encore une fois l'Aichi est très très bien géré Même s'il est moins soft Mais ça c'est normal parce que l'anime se vaut plus mature Au delà de ça on va pas se mentir qu'il est un peu trash On a envie d'en découvrir davantage sur elle Pourquoi elle est comme ça Comment elle a pu prévoir le futur Et qu'est-ce qu'elle ferait si elle se retrouve face à une piscine de merde Je saute dedans Non c'était une blague t'inquiète mon gars Le mystère dans cet anime est pesant du début à la fin Et on voit beaucoup plus de trucs pour les petits coquins d'entre nous Goku Goku je te le conseille C'est bien le nom de l'anime tu ne rêves pas Il touche pour genre action, draméchi, fantasy, mystère, psychologique, romance, coulé, science-fiction et seinen Et pour thème alien et super pouvoir Ah oui et je vais créer mon propre webtoon J'essaye de sortir ça pour cet été Le dernier anime c'est un anime de saison Vous en avez peut-être déjà entendu parler On parle de Kaiko Saleta Unkoku Où on suit l'aventure de Dariel un soldat qui a 30 ans Et qui toute sa vie faisait partie de l'armée du seigneur des démons Mais il n'a jamais été capable de contrôler la magie C'est d'ailleurs à cause de ça qu'ils vont le renvoyer Sauf qu'un jour il va rencontrer une fille Et elle va lui proposer qu'il le suive Petit à petit il va rejoindre leur guide etc Dariel deviendra un aventurier Et vous allez voir qu'il n'est pas si faible que vous le pensez C'est un isekai basique Simple C'est le mec qui est bloqué en 2015 Mais j'ai trouvé le perso principal assez attachant Il a grandi avec des démons et toujours vécu avec Jusqu'à croire que c'en était un lui-même Alors qu'en fait c'est un humain qui possède une force incroyable Le Kotaichi sera avec la fille qu'on a vu des débuts Je pense que ça se remarque assez facilement De par les deux grosses intrigues principales Mais encore une fois c'est pas poussé à l'extrême Je vous l'ai dit Aujourd'hui on a sélectionné les meilleurs On va suivre ses quelques quêtes par-ci par-là En tant qu'aventurier Mais également son aventure contre les démons Parce que oui Même si c'est pas tout le monde Quelques-uns ont quand même une haine contre le perso principal On peut même imaginer qu'en fait Lui devienne le seigneur démon par la suite Et je pense que c'est un scénario plutôt possible Keiko, Saleta et Nkoku Il faut absolument que tu le regardes Il est dispo sur Crunchyroll Et les touches pour genre Etchi, Fantasy, Romance, Face of Life Et pour thème combat, Magie Bref c'était Rushmonga Je vous ai parlé de 4 animes Etchi A voir absolument Comme d'hab le plus like si jamais Ça fait plaisir et ça aide beaucoup N'oublie pas ton objectif de like Et mets-moi en commentaire Pour toi quel est le pouvoir le plus badass dans les animes Je commence le pouvoir de Jotarokujo Bref on se retrouve la semaine prochaine Nous comme d'hab c'était Rushmonga Allez ciao bye bye Ciao